salut tous on continue avec drôle c'est parti c'est pour ta gueule je vous rappelle c'est pour ta gueule c'est toi qui s'en occupe c'est ta responsabilité après t'es night auditor donc ça veut dire tu gères la facturation le dournob la préparation c'est quoi c'est quoi le dournob ok on se met avec nésir il comprend pas ce que c'est que le dournob dournob le prononce à la française donc qui demande une explication alors elle dit pas exactement ça le dournob c'est les clients ils accrochent ils accrochent le matin leur commande de petits déjeuners toi tu passes et tu fais la transition avec les équipes du matin toi tu passes et tu fais la transition avec les équipes du matin ou l'équipe du matin je sais plus ok donc en gros les clients ils sont dans leur chambre d'hôtel ils ont probablement un petit formulaire ok ils mettent je sais pas je veux deux croissants une grande tailleur de café des fruits et puis il laisse à accrocher à leur poignée de porte d'accord ce qui explique justement l'idée du dournob qui est dournob bien sûr en anglais ça se prononce pas comme ça et donc poignée de porte et lui nésir si justement il accepte le taf et ben salut de passer il prend tous les petits bouts de papier et il est transmet à l'équipe du matin pour les petits déjeuners ok là on voit qu'elle est vraiment agressive dans sa manière de parler alors qu'est ce qui se passe donc elle est en train d'expliquer en fait à nésir des trucs et visiblement elle voit quelque chose qui ne lui plaît pas et elle dit attends bouge pas je vais la monter en l'air elle sauf erreur de ma part c'est ça qu'elle dit attend bouge pas je vais la monter en l'air elle d'accord on réécoute juste c'est vraiment une manière de parler de racailles quoi oh martin oh ok donc attends bouge pas je vais la monter en l'air elle ouais appeler bichara hyper agresse donc moi ce que je comprends c'est qu'elle voit elle voit une employée peut-être plus loin qui fait quelque chose qu'elle apprécie pas et du coup elle demande à martin une autre employée d'appeler bichara et visiblement c'est bichara qui a fait quelque chose de mal et donc cette fille a décidé de de la monter en l'air alors c'est quoi l'expression monter en l'air c'est pas une expression que moi j'utilise souvent donc j'ai juste vérifié pardon donc monter en l'air c'est passer quelqu'un à tabac engueuler faire la morale d'accord je joue où je vais la passer à tabac d'accord passer à tabac ça veut dire ça peut être physiquement encore donner des coups ou bien juste moralement passer à tabac c'est faire une leçon je vais te donner une leçon je vais t'engueuler etc d'accord donc monter en l'air quelqu'un passer quelqu'un à tabac c'est à peu près la même idée c'est pour ta gueule on avait déjà vu ok on continue vous pourrez vous pourrez passer me voir dans l'après-midi s'il vous plaît vous pourrez passer me voir dans l'après-midi s'il vous plaît je crois que c'est ce qu'elle dit ça sonne un peu comme demain après-midi ok ça ressemble beaucoup mais c'est parce qu'elle parle tellement vite que demain après-midi dans l'après-midi dans l'après-midi demain après-midi ça ça sonne vraiment presque pareil d'accord mais elle dit dans l'après-midi et bichara visiblement elle est un peu ok bien madame oui ok pourrais passer me voir dans l'après-midi s'il vous plaît elle est assez méprisante dans sa manière de parler merci bichara d'accord ça c'est elle est méprisante ok on pourrait utiliser cet adjectif méprisante attend mais du coup c'est quoi les horaires alors là il dit pas exactement ça mais du coup là on voit que naesir il n'est pas content parce que il se dit mais ça ça joue pas ça va pas fonctionner pour moi parce que les horaires ils sont pas compatibles probablement avec le stand up d'accord donc là qu'est ce qu'elle dit elle à la journée il privilégie les pères de famille 1 c'est normal donc en gros voilà les pères de famille comme ils ont besoin d'être là pour leurs enfants peut-être quand les enfants sortent de l'école etc ils peuvent pas travailler de nuit parce que s'ils travaillent de nuit et ben ils doivent se reposer la journée donc ils travaillent deux jours ok et ensuite le soir ils peuvent s'occuper de leurs enfants j'imagine la logique pourquoi ça te pose un problème encore une fois là c'est con parce que je passe beaucoup de temps à juste dire en fait ce qui est dit parce que dans la sous titre bien sûr c'est faux c'est pas ce qui est dit c'est juste un équivalent oui c'est un équivalent mais c'est pas exactement ça et j'imagine bien que c'est frustrant pour vous mais c'est vraiment frustrant pour moi de devoir passer énormément de temps je sais pas c'est chiant mais malheureusement c'est vraiment les sous titres de netflix peut pas faire grand chose mais je préfère dire exactement ce qu'elle dit parce que comme ça vous pouvez vraiment faire l'association entre ce qui est dit dans la version originale ok et certains mots parce que si je me contente de lire les sous titres en fait il y a quelque chose qui ne va pas quoi il va y avoir un décalage en fait vas-y la naise donc vas-y la naise attend ok vas-y là allez vas-y là ok cette expression un peu genre tu exagères là quand même ok vas-y la naise attend là on voit qu'il ya pas mal de mots parasites rien que vas-y c'est un petit peu une expression parasite vas-y là le la aussi c'est un petit peu parasite moi je me démène pour te trouver un travail d'accord d'accord se démener ça veut dire qu'on fait de gros efforts pour faire quelque chose se démener d'accord je me démène pour toi alors c'est quoi un cdi 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 c'est contrat durée indéterminée d'accord cdi un contrat à durée indéterminée c'est cool un contrat à d'état à durée indéterminée parce que ça veut dire qu'en gros on a le contrat et a priori à moins qu'il y ait des problèmes et ben on compte on peut continuer à travailler donc c'est un petit peu gage de stabilité d'accord c'est l'expression vous pouvez utiliser ces gages de stabilité donc voilà un cdd c'est un peu l'opposé un contrat à durée déterminée donc souvent les cdd c'est pour des courtes durées ça peut être je sais pas six mois ça peut être un an et du coup chaque année on se dit est-ce que mon contrat il va être renouvelé donc cdi c'est plutôt que positif Ok donc voilà ça je pense que j'ai pas trop bien commenté bien payé pas trop loin de chez toi c'est proche de ta maison à 1935 euros brut juste brut c'est quoi l'idée de brut c'est un peu le contraire c'est pas le contraire mais c'est but brut par opposition à net d'accord brut ça veut dire que c'est vraiment l'argent qu'on reçoit sur son compte en banque ou non c'est pas vrai en tout cas en suisse c'est pas comme ça mais brut ça veut dire que c'est concrètement ce qu'on gagne et net c'est quand on a payé certaines taxes ou certains impôts ou certaines contributions d'accord je vous donne un exemple moi quand je reçois de l'argent pour le travail que je fais dans l'école dans laquelle je travaille d'accord j'ai un salaire brut mais en fait ce que je reçois c'est moins parce que mon salaire net en fait on a retiré de l'argent pour par exemple des contributions à l'état d'accord des contributions ça peut être par exemple pour une assurance invalidité d'accord les gens qui sont invalides ben voilà ils payent ils reçoivent de l'argent du gouvernement pour les aider parce qu'ils peuvent pas travailler et du coup tout le monde paye un petit peu de ça donc ça fait un pourcentage et donc brut c'est l'argent dans sa totalité et net c'est une fois que certaines contributions ont été payées donc en fait brut c'est le maximum net ce sera toujours un petit peu moins Franchement t'as jamais aussi bien gagné ta life ok là on voit qu'elle utilise cet anglicisme c'est assez pour moi c'est presque un peu de mauvais goût quoi mais on voit qu'elle parle un petit peu ouais elle parle un petit peu comme une comme une comme une moffe un peu ouais je parle un peu comme ça tu vois on entre cousins et tout ouais vas-y tu gagnes ta life d'une manière un peu particulière de parler moi c'est pas c'est pas trop mon truc Franchement t'as jamais gagné aussi bien ta life Alors là j'ai là j'ai ah oui si tu fais pas le bouffon vous voyez ça c'est des trucs qu'on perd dans les sous titres c'est vraiment chiant Écoutez bien Si tu fais pas le bouffon et que tu travailles bien ou bien si tu fais pas le bouffon si tu travailles bien donc C'est quoi faire le bouffon d'accord le bouffon je pense que vous voyez au moyen-âge il y a le bouffon du roi le bouffon il a un petit peu un espèce de chapeau et en fait le rôle du bouffon c'est de divertir le roi donc il fait un peu des choses drôles Et le roi il fait ah 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 ok le bouffon d'accord c'est ça le bouffon Maintenant faire le bouffon ou tu es ce bouffon c'est un petit peu une insulte qui est pas extrêmement violente d'accord Moi ça m'arrive Ça m'arrive souvent de dire putain quel bouffon Tu es ce bouffon ou même de manière un petit peu Je pourrais dire ça d'un collègue qui vient de dire qui vient de faire quelque chose de drôle ou qui vient de dire quelque chose de drôle Je peux dire le bouffon oh le bouffon oh le le bouffon d'accord le bouffon souvent on fait une espèce de contraction comme ça le bouffon bouffon Donc si tu fais pas le bouffon ça veut dire si tu fais pas d'erreur sérieuse ou bien si si voilà si tu as un bon comportement d'accord Le contraire ce serait vraiment faire des erreurs ou ne pas être sérieux dans son travail d'accord donc si tu fais pas le bouffon si tu travailles bien En plus si tu fais pas le bouffon tu travailles bien là tu peux passer responsable du room Là tu peux passer responsable du room alors franchement dans ce contexte je vois pas ce qu'elle veut dire par room Mais j'imagine que c'est un petit peu peut-être une certaine partie de l'hôtel peut-être que tu es responsable de l'étage ou je sais pas Enfin bref tu passes responsable ça ça se dit ouais passer responsable ça veut dire qu'on a été promu On a eu une promotion et du coup on gagne un petit peu en responsabilité mais donc souvent aussi le salaire qui augmente Là c'est 2600 cousins et là c'est 2600 cousins d'accord Là juste c'est intéressant de noter qu'elle dit cousin alors eux en fait ils sont cousins Donc c'est à propos parce que elle c'est en effet enfin pour elle en effet Nézir c'est son cousin Mais maintenant sachez que souvent les gens quand ils parlent de manière informelle et surtout un petit peu Ouais je dirais dans la cité et notamment quand même les racailles elles ont tendance à s'appeler mutuellement Oh cousin tu vas bien ouais tu vas bien cousin ok alors pas seulement les racailles Mais voilà des gens d'un certain âge je dirais qui actuellement en 2024 aurait je sais pas 18 ans 20 ans 22 ans entre eux Et qui peut-être font partie d'un certain monde je sais pas je dirais en général des jeunes qui aiment bien le hip-hop le rap le rap français Très souvent je les entendrais s'appeler mutuellement cousins Oh cousin t'es trop con pourquoi t'as fait ça ok Non mais cousin t'es un bouffon mec pourquoi t'as fait ça d'accord cousin Ça veut pas dire qu'ils sont cousins c'est juste une manière de se parler ok T'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là ça on verra dans la prochaine vidéo Merci à toutes les personnes qui me soutiennent n'hésitez pas vous avez les liens dans la description Et on se voit dans la prochaine vidéo à plus ciao Sous-titrage ST' 501